bonjour à vous tous nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire je suis adhia adhi enjaye ingénieur technico-commercial chez mb électronique et avec mathias chariot ingénieur d'application chez rodé schwartz nous allons vous présenter l'importance d'une sonde dans l'utilisation justement d'un oscilloscope alors bonjour mathias bonjour donc oui donc effectivement ce webinaire va être basé sur la partie sonde parce qu'effectivement quand on achète ou quand on utilise un oscilloscope on pense qu'à l'oscilloscope alors que la première le premier étage d'entrée d'un oscilloscope ça reste la sonde et à peu près 50% du temps on utilise une sonde avec un oscilloscope donc c'est très important de choisir la bonne oscilloscope la bonne sonde avec le bon oscilloscope tout simplement alors une petite précision si vous avez des questions n'hésitez pas vous avez deux onglets l'onglet chat ou l'onglet questions et à la fin on va essayer d'y répondre donc on va commencer ce webinaire tout simplement pour une première première partie c'est voilà tout simplement c'est on se retrouve généralement avec un choix de sonde assez important vous avez quand vous achetez un oscilloscope vous devez d'abord acheter l'oscilloscope mais aussi penser à la sonde alors bien sûr les sondes sont livrées souvent avec l'oscilloscope et vous pensez pas forcément que la sonde soit bien adaptée avec votre mesure et en plus si on regarde un peu le portfolio c'est à dire la gamme en sonde que l'on peut proposer et bien il ya différentes sondes disponibles et sont différentielles unipolaire passive active et il est assez difficile de se dire ben voilà j'ai besoin de telle sonde pour telle application donc le but de ce webinaire c'est d'avoir une idée au moins de on démarre par la mesure et après de cette mesure on va se retrouver sur une sonde parce que quand on regarde effectivement tout ça qu'elles sont de choisir pour quelle mesure tout à fait du coup tu vas plus nous expliciter pourquoi il y a un si large choix de sonde pour ces oscilloscopes tout à fait parce que en gros premièrement je tiens à vous dire la sonde idéale elle n'existe pas voilà donc une sonde idéale c'est quoi c'est une sonde qui n'influence pas le signal parce que pour rappel une sonde son utilité c'est de se mettre sur votre circuit et d'être le lien entre le circuit et l'oscilloscope et donc la sonde dès qu'on va mettre la sonde sur le circuit eh ben elle va influer le signal donc quelque part une sonde idéale c'est quoi c'est pas de charge une très haute résistance de façon à ne pas atténuer le signal facile à connecter pas d'atténuation une bande passante infinie allons-y pourquoi pas donc ça c'est la sonde idéale effectivement va falloir faire un certain nombre de compromis parce que cette sonde n'existe pas mais souvent on nous parle en fait de fidélité et intégrité du signal oui parce que quelque part quand on parle de sonde effectivement on doit forcément connecter la sonde sur le circuit et souvent on la sonde elle va représenter le signal qui traverse notre circuit mais elle va le déformer donc il va y avoir deux choses importantes et qui correspondent à deux compensations complètement différentes ou deux phénomènes complètement différents la première chose c'est quand je mets la sonde cette sonde va modifier le signal et en plus le signal va passer à travers le corps de sonde jusqu'à l'oscilloscope donc quand on modifie le signal en gros c'est l'intégrité de signal c'est à dire je plug ma sonde sur mon circuit et je viens de déformer physiquement ce ce signal là par le temps de monter des overshoot etc on verra ça tout à l'heure et donc là je modifie réellement mon signal ça c'est l'intégrité de signal et ensuite l'oscilloscope au final à travers la sonde qu'est ce qu'il représente comme comme forme d'onde est ce que c'est la réalité sans la sonde est ce que c'est la réalité avec la déformation de la sonde et donc ça on parle de fidélité de signal c'est comment on peut montrer correctement le signal tel qu'il est même sans sonde plug et donc ça c'est important c'est intégrité de signal fidélité de signal je vous donne un petit exemple là par exemple je dois aller là ici c'est un petit ampli avec un filtre au niveau graphique et je dois aller plug et ma sonde sur ma sortie pour aller régler ma fréquence de coupure la fréquence de coupure sur tel circuit elle est représentée ou elle est directement liée par rapport à ma capacité et ma résistance rc et capacité cc donc si je veux régler ma fréquence de coupure je pourrais très bien régler ma résistance ou ma capacité donc pour aller régler ça je vais utiliser un oscilloscope je vais plug et ma sonde directement et en plug en ma sonde on voit que ma sonde elle possède intrinsèquement une résistance aussi et une capacité donc quelque part si je plug ma sonde sur mon circuit je vais commencer à régler ma capa de mon design pour avoir la bonne fréquence de coupure ou le bon gain pourquoi pas aussi et ben dès lors que je vais tout simplement retirer ma sonde ça va changer cette valeur là et au final ce que j'aurais réglé n'est pas forcément la réalité d'accord et donc où sera en défaut donc ce qui est important de voir c'est qu'ici quand je plug une sonde d'ailleurs deux phénomènes qui vont rentrer en compte c'est une résistance et une capacitance ou une capacité quelque part il va falloir maximiser cette résistance rp et minimiser cette capacitance et donc ça c'est dans le cas d'autres sondes assez simple de type passive donc la première chose à voir c'est que quand je vais mettre une sonde c'est pour aller regarder un signal donc pour regarder ce signal il va falloir prendre en compte un certain nombre d'éléments premier élément c'est la bande passante quand j'utilise une sonde combien de bande passante il me faut avec un oscilloscope ont fait cette analyse là mais on va rajouter une sonde voir que quand on ajoute une sonde sur un oscilloscope ça va changer la bande passante système donc la première chose c'est de se dire voilà sur un signal par exemple un signal carré ou un signal de type i2c spi bus série bah quelque part un signal se transforme ou se décompose en plusieurs harmoniques vous avez une première fondamentale une troisième une cinquième une septième une onzième une neuvième etc donc un certain nombre d'harmoniques on voit qu'effectivement plus j'ai d'harmoniques sur mon signal meilleur sera ma ma forme d'onde bien entendu leur présentation mais aussi mon temps de montée et ensuite aussi avec des systèmes des phénomènes avec moins d'overshoots ou moins de ringing ou d'oscillation sur les plateaux et donc avec une tente montée qui sera plus en plus précis donc la première chose à se dire c'est que voilà c'est sûr un signal type carré ou impulsionnel par rapport à sa période ou sa fréquence et ben quelque part va falloir définir une bande passante système on verra pourquoi je dis système et non pas uniquement sont dans le passant de système donc une bande passante système ça va être très simple c'est que on voit que pour commencer à avoir une bonne analyse de mon signal si je garde la fondamentale j'ai pas grand chose la troisième harmonique je commence à avoir un signal carré pour du décodage ça va être suffisant la cinquième harmonique commencerait être suffisante pour avoir une bonne résolution et une bonne idée de mon temps de montée et de mon amplitude après septième huit neuvième ou onzième harmonique elle peut être utile dans certaines manies sachant que de toute façon un pcb va filtrer ses harmoniques parce que la dynamique elle est à peu près de 40 db sur un pcb donc quelque part ça sert à rien de voir des choses que le pcb que votre circuit ne verront ne verra pas donc quelque part déjà en termes de bande passante système si je prends quelques exemples sur l'idc ou du pc express par exemple à 5 gigabits un pc avec 5 gigabits ça veut dire que sa fondamentale est à 2,5 gigahertz donc troisième harmonique 5,5 gigahertz et cinquième harmonique 12,5 gigahertz en gros il faudra pour faire de la mesure donc avoir des mesures sur des temps de montée qui sont à peu près de 3 % en termes de précision il faudra avoir au moins la cinquième harmonique donc sur du pc express avoir au moins 12,5 gigahertz de bande passante système donc la règle la règle d'or c'est quoi c'est toujours la bande passante de mon signal avoir trois à cinq fois la bande passante système trois fois pour faire du décodage et pour commencer à faire à regarder mon signal et cinq fois cinq fois pour faire de la mesure d'accord alors c'est noté pour les signaux impulsionnels mais lorsqu'on s'intéresse maintenant au temps de monter à la mesure des temps de monter comment définir cette demande effectivement parce que des fois quelque part on travaille sur une impulsion qui est assez faible au niveau période ça peut être quelques microvolts mais ce qui nous intéresse quelques micro secondes pardon et ce qui nous intéresse c'est d'aller faire une mesure très précise sur un temps de monter dans ce cas là à temps de monter je vais pas revenir à l'école mais souvent on dit que le temps de monter fois la bande passante c'est égal à 0,35 donc ça c'est quand on a une réponse fréquentielle de type gaussien donc les laissons généralement elles ont des fréquences des réponses en fréquence de type gaussienne donc ça marche mais le scope lui aussi le scope n'a pas une réponse gaussienne c'est uniquement les oscilloscopes analogiques qui avait ça maintenant ils ont des réponses avec un filtre bricole donc quelque part la valeur de 0,35 elle est plus vraie mais on est plutôt dans du 0,4 entre 0,4 et 0,5 0,44 généralement en termes de produits temps de monter et bande passante donc quelque part la règle elle est extrêmement simple c'est que la fréquence donc on va avoir besoin en termes de bande passante système il faudra faire 0,5 fois ça sera le pire des cas on va dire divisé par le temps de montée de votre signal à mesurer donc quand on connaît le temps de montée de mon signal à mesurer c'est très simple on fait ce ratio là et dans ce cas là on va aller regarder directement mon signal avec une bande passante système à 0,5 donc ça c'est le plus important donc alors bien sûr par rapport à d'autres méthodes c'est à dire ou à d'autres oscilloscopes on peut être sur du 2 sur 2pi ou sur du 0,4 c'est à dire 0,15 ou 0,4 tout simplement c'est pour ça que je prends vraiment là un peu de marge à 0,5 et généralement 0,5 on se retrouve sur des précisions à peu près à 2-3% sur mon temps de montée qui sont suffisantes dans 99% des cas il est vrai que des fois on cherche à avoir des précisions inférieures au pourcentage et dans ce cas là il va falloir commencer à avoir des bandes passantes assez élevées pour analyser ces signaux là donc pour rappel voilà la règle de base c'est 0,5 fois divisé par le temps de montée de mon signal ça c'est pour avoir une bande passante système parce que comme je vous disais tout au début on a une bande passante oscilloscope et une bande passante de type sonde qui ont des réponses en fréquence qui sont des fois différentes à 0,35 ou 0,4 comme je vous disais mais quelque part la mesure va voir l'ensemble de ces paramètres s parce que quelque part une bande passante c'est tout simplement un S2, un paramétresse de transmission à travers la sonde et donc l'élément à tester où le système va être composé à la fois de la bande passante donc de la fonction de transfert de ma sonde et la fonction de transfert de mon oscilloscope donc il faudra toujours souvenir que quelque part il faudra toujours faire la somme quadratique des temps de montée ou sinon la bande passante système c'est l'inverse de la racine carrée de la bande passante de ma sonde et de la bande passante de mon scope ce qui me fait une bande passante globale c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois sur les data sheets ou les spécifications des fois on voit une bande passante sonde qui fait 1 giga et qui est uniquement dédié à la sonde et des fois on a une bande passante sonde plus scope qui fait un giga c'est pas du tout la même parce que quelque part si j'ai un oscilloscope qui fait un gigahertz de bande passante et que j'utilise une sonde qui elle proprement dit elle a un gigahertz de bande passante dans ce cas là on sera plutôt sur du 700 800 megahertz de bande passante donc il faut faire attention à ça tout comme dans les dans les dans les spécifications souvent on parle de bande passante calculée ou de bande passante mesurée ou de temps de montée calculée ou de temps de montée mesurée faut faire attention à ça dans les datasheets parce que quand c'est calculé souvent c'est par rapport à un 0,35 ou un 0,4 en temps de montée par rapport à ma bande passante donc ça c'est un très important regardez la bande passante système d'accord alors après on peut tester sur un oscilloscope on met la sonde on a un sinus et on regarde jusqu'où je perds 0,3 db donc en mettant un volt quand on arrive à 0,7 volt rms en atténuation et bien dans ce cas là on voit la bande passante de mon système alors tout ça pour arriver où c'est comment est spécifié une sonde souvent tout utilisateur qui se respecte il prend la data sheet il l'ouvre et il s'intéresse à quoi la fréquence le temps de montée si on fait des mesures de temps de montée bien entendu c'est ce que l'on voit ici sur la partie gauche de la présentation après on va se dire ben voilà je sais qu'il faut une résistance assez élevée donc je prends du 10 mégôme par rapport à 1 mégôme d'une autre sonde est ce que c'est le bon chaud ou pas ça on verra on verra plus tard ensuite la capa de charge 10 picofarad par rapport à du 7 par rapport à du 8 qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien qu'est ce qui est au détriment d'eux parce que des fois on peut avoir du 6 picofarad mais un mégôme et des fois du à une capacité plus un peu plus élevé mais avec une charge une résistance plus haute donc ça faut faire attention à ça ensuite dernier point peu regarde réellement c'est l'atténuation l'atténuation très important parce que quelque part on va voir qu'elle aura un effet directement sur mon bruit directement et enfin bien sûr la dynamique de la sonde c'est est ce que je peux mettre du 5 volts ou du 10 volts ou du 300 volts donc quelque part ça c'est les spécifications qu'on trouve généralement dans les datasheets vous les téléchargez vous avez après il faut aller au delà parce que quand on dit 10 mégômes ça veut dire quoi ça veut dire que je mets une résistance de 10 mégômes mais à quelle fréquence et c'est là où le graphique en haut à droite est beaucoup plus important c'est on voit la réponse en fréquence de mon impédance parce qu'effectivement une sonde c'est vous allez voir c'est comme un point rlc c'est à dire qu'on va faire varier c'est la techno qui veut ça on va faire varier l'impédance d'entrée par rapport à la fréquence donc plus je vais avoir des signaux haut en fréquence moins ma résistance sera élevée et donc je vais me retrouver avec effectivement ce genre de problème c'est quelque part je vais atténuer plus ou moins certaines résistances et enfin vous avez le graphique où vous avez le step response c'est à dire quelle est quelle est la bande passante ou le temps de montée de chaque son a comme je vous disais on va avoir un point rlc ça c'est tout simplement une sonde un point rlc il est composé de quoi premièrement d'une résistance cette résistance à la pour valeur d'atténuer mon signal donc quelque part si je mets une résistance de 50 ohms sur une piste qui fait 50 ohms je me retrouve à diviser par deux mon signal pas très bon parce que quelque part si vous avez un récepteur au bout et bien il verra plus le signal et votre système va s'arrêter donc il faudra toujours essayer d'avoir un ratio de 10 entre la résistance de votre circuit et la résistance de la sonde donc ça c'est important deuxième facteur c'est la charge donc la capacité c'est à dire que lorsque je vais avoir un abaissement ou diminution de mon appédance en fonction de la fréquence et ben c'est comme si on mettait une charge et on va jouer directement sur mes temps de montée et diminuer ce temps de montée et donc avoir un système qui soit moins efficace et enfin la dernière c'est sur le fond le au bout de la fréquence de la sonde et bien on va avoir une inductance une inductance on augmente l'impédance en fonction de la fréquence à l'inverse de la capacité et dans ce cas là là on va venir faire de la distorsion sur mon signal avec une résonance donc si je regarde je commence par l'inductance l'inductance c'est quoi c'est tout simplement relié directement à mon boucle ma boucle de masse c'est à dire que mon choix de ma masse de la prise de masse est très importante pour l'intégrité de signal et là on parle vraiment d'intégrité de signal c'est à dire que je vais déformer mon signal sur mon circuit c'est pas de la fidélité et donc là je vois plusieurs cas le premier cas à gauche où j'ai une boucle de masse très fine ensuite je commence au milieu avoir une boucle de masse un peu plus large et enfin à droite on peut avoir du 15 cm de boucle de masse alors quel effet va avoir cette masse cette boucle de masse sur mon inductance et bien très simple je vais rajouter du ringing et donc je vais rajouter des overshoot sur mon signal et donc rajouter de l'over shoot sur mon signal j'ai modifié mon temps de montée je vais modifier ma mesure d'amplitude pic pic par exemple et donc avoir des valeurs différentes suivant le boucle de masse alors autre élément possible aussi c'est la partie résistance et charge je les mets ensemble parce qu'elles sont quand même assez liées c'est à dire que si je mets une charge sur mon système cette charge va faire comme un filtre et donc va venir réduire mon temps de montée et décalé en phase en plus mon impulsion c'est à apporter du retard sur mon impulsion donc on comprend bien que plus ma charge sera importante plus je vais modifier cette partie là de la même façon ma résistance de série comme je vous disais et bien si je prends une résistance haute ou forte par rapport à ma résistance de résistance circuit dans ce cas là je vais pas atténuer mon signal à l'inverse si je mets du 50 ohms sur un circuit 50 ohms je vais diviser par deux mon signal donc très important un point capital à mon sens aussi c'est la partie atténuation vous avez des sondes qui sont par 1 des sondes par 10 des sondes par 2 qu'est ce qu'il faut choisir à quel moment et bien très important parce que des fois on fait un choix dans un oscilloscope et on dit voilà je vais prendre tel oscilloscope parce qu'il fait 100 microvolts de bruit en moins que un autre oscilloscope mais derrière je vais mettre une sonde passive et une sonde passive dans ce cas là vous comprenez bien que si je mets une sonde passive par 10 et bien que je veux regarder un signal qui fait 100 mini volts mon calibre donc 10 mini vol par division donc mon calibre va se retrouver à un mini vol par division par rapport à une sonde par un ou si je suis toujours sur mes 100 mini vol par en signal je me retrouve seulement à 10 mini vol par division puisque je n'atténue pas le signal et diminue de par division on a un meilleur rapport signal à bruit que un mini vol par division donc tout le gain qu'on a fait sur les 100 microvolts soit disant en niveau scope on va les perdre juste en mettant la sonde donc toujours penser à ce que je veux mesurer pour choisir la bonne sonde donc quelque part si je veux des choses assez précis ou faible bruit une sonde par un sera beaucoup plus utile qu'une sonde par 10 ou en sonde active des sondes par deux ça existe en sonde active sera mieux seront mieux que des sondes par 10 aussi d'accord je vais reboucler sur ce que tu viens de dire et du coup pour résumer quelles sont les principales applications qui ont besoin utilisant une sonde alors on va pas on va passer un peu les différentes sondes et je vous expliquez un peu où les utiliser et ou pas mais c'est surtout où utiliser la sonde on revient sur la sonde passive la sonde passive il existe deux types de sondes des sondes par 1 et des sondes par 10 d'accord donc la sonde par 10 comme je vous disais elle a l'inconvénient si j'ose dire d'augmenter par 10 à d'augmenter par 10 mais de faire un zoom par 10 sur mon bruit puisque on utilise un calibre qui est bien plus inférieur qu'une sonde par 1 par contre elle passe de la bande passante 500 mégahertz et étant donné qu'on est par 10 on a dix fois plus de offset au niveau d'essai au niveau réglage de l'océoscope donc ça c'est un avantage la sonde par 1 elle elle va venir représenter le signal sans aucune atténuation c'est à dire quelque part on aura optimisé la sensibilité de nos calibres et donc la finesse de mon bruit par contre une sonde par 1 effectivement passe moins de bande passante sur une sonde passive elle est plutôt d'une quarantaine de mégahertz mais il existe des sondes par deux au niveau des sondes actives comment je représente une sonde passive au niveau graphique très simple c'est que vous avez donc à une pointe de sonde qui donne une résistance rp et cp donc ça c'est directement mon 10 mégôme 6 picofarad ou mon 1 mégôme et temps de picofarad après vous avez la partie câble et enfin en réception vous avez une capa qui permet de compenser la sonde donc c'est une capa de sortie de la sonde pour adapter cette sonde passive à l'entrée de l'oscilloscope chaque oscilloscope possède une entrée avec une certaine capa donc ça peut être du 5 6 7 8 microfarad par exemple microfarad et donc quelque part va falloir adapter la capa de sortie de la sonde à la capa d'entrée du scope ce qui permet d'utiliser effectivement des sondes avec différentes oscilloscopes au niveau sont de passive donc cette compensation elle est extrêmement importante parce que si je regarde si je représente ici le type de compensation sur la gauche en haut à gauche vous avez une sous compensation et en bas à gauche vous avez une sur compensation quelque part c'est visible là parce que on est sur un signal bf et on voit cette compensation cette charge ou cette décharge au niveau de la capa sur les plateaux par contre imaginez vous que si je travaille sur un signal plus rapide et donc que je représente uniquement les dix premiers pourcentages en termes de temps de mon impulsion on va pas voir cet effet de compensation ou de surcompensation on va pouvoir on va avoir plutôt une différence de niveau donc ça ne sera pas visible sur des signaux plus rapides on aura directement on se dira tiens et ben voilà j'ai trois volts au lieu d'avoir trois volts 2 donc très important à faire c'est cette partie compensation alors j'ai pu comprendre en fait que les sons passifs étaient limités en banque et du coup relais choix se propose quels solutions lorsqu'on travaille en haute fréquence alors oui là pour l'instant on parle de son passif très facile d'utiliser au plug road dynamique etc mais souvent on a besoin d'aller regarder des signaux qui sont haute fréquence à 2 3 4 10 16 giga pourquoi pas allons-y donc dans ce cas là on va avoir deux types de sondes qui sont disponibles sur le marché c'est des sondes conventionnelles on va les appeler les rtz d ou zs c'est des sont différentielles ou sondes unipolaires donc si sont conventionnelles c'est des sondes qui généralement font des atténuations par 10 qui ont un mégôme en appellant entrée et qui font 0,6 picofarad donc un mégôme 0,6 picofarad sur ces fréquences là c'est assez intéressant et assez précis ça ne perturbe très peu le signal alors ces sondes là elles ont en plus alors elles vont pas passer de 300 volts ça faut faire attention elles vont passer plutôt du plus ou moins 5 volts mais par contre on peut rajouter un élément comme vous voyez sur le graphique un élément en plus devant le son qui ce qui est une atténuation supplémentaire pour pouvoir non plus avoir une atténuation par 10 mais par 100 ça permet tout de même de pouvoir aller regarder des signaux plus élevés de l'ordre de 46 volts sur ce type de son parce qu'on atténue par 10 donc quelque part cette sonde on va pouvoir l'utiliser à la fois pour des tensions un peu plus élevés et des tensions plus faibles juste en ajoutant un élément de vent qui sera entièrement compensé par l'oscilloscope c'est ce qu'on appelle la fidélité du signal donc ça c'est la première sonde différentielle unipolaire ensuite vous avez une deuxième type de sonde qui elle on appelle ça plutôt du modular probe en gros c'est quoi c'est une sonde qui va vous permettre d'aller regarder non plus uniquement une différence mais d'aller voir différents modes et surtout au niveau de l'embout de sonde on va pouvoir mettre un certain nombre de petites pour aller regarder précisément le signal si je regarde les caractéristiques de ces sondes c'est des sondes qui vont jusqu'à 16 gigahertz de ventes passantes et qui ont des atténuations qui peuvent être par 10 mais par deux aussi donc c'est à dire qu'une atténuation par deux sur ces fréquences là ça commence vraiment être intéressant pour l'intégrité de signal et la fidélité de signal si je regarde l'intérêt de cette sonde comment elle est constituée c'est très simple vous avez un module un type ce qu'on appelle sur lequel on va pouvoir mettre la partie positive et négative du signal est juste en appuyant sur bouton aller regarder le mode différentiel le mode commun donc p plus n sur deux ou le mode unipolaire donc la partie positive par rapport à la masse sous la partie négative par rapport à la masse chose importante à valider c'est je reviens sur mon appétence en fonction de la fréquence ici je représente mes deux sondes donc la sonde conventionnelle qui en noir et la sonde modulaire qui est en bleu et donc vous avez l'appétence en fonction de la fréquence et quand vous regardez cette appétence en fonction de la fréquence sont des sondes qui sont utiles pour aller travailler sur les fréquences élevées la différence entre ces deux sont là c'est qu'il y en a une qui va avoir une impédance plus élevée donc qui va moins perturber le signal sur des signaux qui sont un peu plus bf donc ça c'est la courbe noire la sonde conventionnelle et la sonde bleue par contre la courbe bleue la sonde modulaire elle quelque part elle va vraiment être typique pour des mesures adaptées 50 ohm parce que vous regardez ici l'impédance elle va être stable entre 10 kg hertz et jusqu'à la fréquence max de la sonde et donc on va avoir un plateau donc stable avoir un plateau ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que quelque part on va pas venir dégrader le signal c'est à dire qu'ici voyez la différence entre deux signaux il y en a une qui a une charge et donc qui va venir coucher un peu le plateau et l'autre qui va pas venir coucher plateau puisqu'on n'a pas d'impédance en qui varient en fonction de la fréquence et donc de ce fait là si votre signal a des perturbations réelles la deuxième sonde la modulaire va mettre en oeuvre cela et vous n'aurez aucun doute si ça vient de la sonde ou pas si vous avez perturbations ça viendra forcément de votre circuit par contre attention bien évidemment cette sonde là la sonde multimode donc en bleu si vous l'utilisez sur une impédance qui est à 1 kg ohm à ces fréquences là on va venir faire une atténuation de mon signal d'accord mais par contre généralement sur du 50 ohms ça va fonctionner très bien et lorsqu'on parle maintenant de signaux bas niveau en courant comme en tension est ce qu'il existe des sens spécifique alors pour les signaux bas niveau on va plus surtout parler de courant parce que mon tension on voit que on peut y aller mais au niveau courant il ya deux façons de faire ça on utilise une pince à effet rôle donc c'est à dire qu'on va venir se mettre sur le fil et aller mesurer généralement on a des limites au mini ampères tout simplement ou si on veut regarder vraiment des bas niveaux dans ce cas là on va venir plutôt utiliser une solution qui est avec un chant à chaîne c'est une impédance contrôlée sur exemple 10 mini home et on va faire la mesure de tension au bord du galerie donc très facile pour connaître le courant par rapport à une résistance de référence donc faut savoir que dans ce cas là l'idéal c'est peut-être d'utiliser des sondes qui sont vraiment dédiées par exemple cette sonde là la zvc c'est une sonde très dédiée qui possède en interne un adc direct qui fait 5 méga on va pas chercher à l'échelle de la bande passante on sera plutôt sur un méga de la bande passante mais un adc 18 bits et qui possède les chantes qui vont derrière de façon à faire des mesures très précises donc on a des modules qui font deux entrées courant deux entrées tension quatre entrées courant quatre entrées tension tout est contrôlé entièrement par l'oscilloscope et donc vous aurez à l'affichage l'oscilloscope cette sonde là comme vous voyez c'est un module qui se présente de cette façon et qui vous vont permettre d'aller regarder jusqu'à du 4,5 micro ampères donc pour tout ce qui est par exemple objet connecté à les regarder précisément et ben ça c'est intéressant sur ce graphique on voit la consommation à droite d'un élément iot et on va pouvoir même le corréler par rapport à l'émission spectrale de mon système iot ça peut être du bluetooth ou autre et voir précisément les pics de consommation au niveau puissance à 6 micro ampères par exemple directement dessus autre chose important c'est quand je vais faire des mesures de ripple sur des décès assez importantes et ben par exemple ce qui est intéressant c'est que on va voir que maintenant on commence à chercher des précisions avant on était plutôt sur des précisions à 2% sur 1% sur trois vols pique ou sur un vote maintenant on est sur des précisions à 1% et donc on va regarder sur des décès donc une partie continue on va chercher à regarder des petits éléments avec une très bonne précision c'est un oscilloscope qui déteste faire ça parce qu'on va chercher du décès et surtout ce qui nous intéresse c'est d'aller voir une dérive un drift dans le temps mais aussi des phénomènes donc des phénomènes non mais aussi des phénomènes très rapide au niveau au niveau du ripple et ça il faut savoir que généralement quand je prends un oscilloscope si je veux voir la partie assez je me mets en assez sur l'entrée oscilloscope ça élimine le décès donc je vois ces phénomènes de ripple mais je perds ma dérive ou mon drift donc je peux pas avoir les deux en même temps donc quelque part pour ce type d'application on va avoir deux types de sondes qui seront utilisables mais l'une par rapport à l'autre qui sera bien meilleure vous avez la sonde passive par un parce que vous avez bien compris que si on veut voir des petits phénomènes il va pas falloir trop atténuer donc par un on n'atténue pas c'est parfait et j'ai la sonde pour rail qui je vous montrerai après à quoi correspond si je prends d'abord la sonde passive par un on voit qu'ici en mettant une atténuation par un donc on va voir une bonne dynamique avec du faible bruit mais par contre quelque part si mon décès il est à 3 volts ou 4 volts je vais pas pouvoir mettre en pleine échelle mon signal et donc je vais perdre en résolution donc ça c'est un gros problème parce que si je me mets sur un mini vol par division je peux pas faire 3 volts d'offset à mon oscilloscope donc c'est pour ça que quelque part on va utiliser plutôt une power rail qui elle a l'avantage d'avoir un offset réglable dans la sonde c'est plus ou moins 60 volts et avoir 2 gigas de bande passante c'est à dire vous allez pouvoir voir des phénomènes très rapide et avec un offset assez élevé donc ça c'est la sonde que je vous présente donc son de part 1 et derrière vous allez pouvoir passer du 4 gigas et voir les dérives les drift et la vitesse alors souvent moi j'ai des clients qui me qui me demandent justement des sens quels sont des conseils pour les mesures en forte tension différentielle et dans ce cas là peut-on nous donner les différents moyens là oui effectivement là on a regardé les petits les petits les petites tensions portées à une tension un offset maintenant sur les systèmes par exemple là un système je vais regarder ici où je vais regarder mon veille août par rapport à mon veille in et on voit qu'on est directement complètement en flottant c'est à dire quelque part je veux pas être référencé par rapport à la masse donc ça c'est des mesures purement différentielle alors plusieurs méthodes pour faire sa première méthode c'est j'ai mon oscilloscope que j'ai acheté que j'ai avec ma son différent avec ma son différentiel que j'ai et ben pour être isolé par rapport à la terre j'isole avec un isolateur un transformeur mon oscilloscope dont mon scope n'est plus à la masse tout simplement donc ça c'est la première méthode je vais vous montrer après ce qui est bien ou pas bien ensuite deuxième méthode c'est d'utiliser tout simplement j'ai deux sondes de son du nid polaire et mon scope est toujours relié à la terre et avec ses deux sont du nid polaire je vais faire du voie une voie de pour voir la différence sur mes deux entrées enfin j'ai une son différentiel une vraie son différentiel mais mon scope est toujours conventionnel c'est à dire relié à la terre et enfin derrière je vais avoir un scope qui va être complètement isolé c'est à dire qu'il n'est pas du tout relié à la terre alors dans le premier cas gros problème je vous dis tout de suite non parce que si je touche mon scope et si je touche le circuit je peux prendre une décharge pourquoi parce que les deux terres ne sont pas du tout reliés et peut avoir un potentiel différent faut souvenir qu'à 48 volts on peut s'électrocuter et c'est mortel donc ça c'est important donc ne jamais utiliser cette partie là deuxième chose les deux sont du nid polaire voilà pas terrible parce que quelque part va falloir compenser l'ensemble la son numéro une la son numéro 2 les mêmes chemins la même compensation fréquence et avec une fonction mathématiques on aura un mode commun taux de réduction de nos coins qui sera pas terrible enfin derrière vous avez la sonde différentielle qui est ce qu'on utilise le plus régulièrement qui vous donne des bonnes caractéristiques jusqu'à des ventes passantes de 200 megahertz en avec des taux de réduction mode commun qui sont très bons donc ça c'est souvent 90% du cas utilisé et enfin dernièrement avec un scope donc isolé là quelque part vous allez améliorer la partie mode commun sur la partie bf parce que ce coup-ci l'oscilloscope lui n'a pas du tout n'est pas du tout relié à la terre il fonctionne sous batterie et vous êtes vraiment en flottant en isolé donc bien entendu comme je vous disais les deux premiers sont à proscrire pour électricité donc la première et la deuxième parce que la mesure à compenser ce sera pas simple donc en termes de son différentiel haute tension vous allez pouvoir travailler avec des formes haute commun donc c'était du taux de réduction mode commun jusqu'à du 6 kilovolt jusqu'à du 200 megahertz donc il ya tout un tas de solutions qui sont disponibles et pour sondes isolées donc c'est à dire un oscilloscope isolé vous avez aussi un oscilloscope qui est dédié pour ce type de choses là qui est beaucoup plus utilisé soit pour dit vraiment travailler en isolé ou sinon en installation parce que vous êtes décorrélé par rapport à la terre et donc vous n'avez pas de problème par rapport à cette masse là tout ça pour vous dire que vous avez un choix assez important de sondes et quelque part il faut toujours d'abord penser quelle mesure je veux faire pour choisir la sonde et non pas l'inverse se dire j'ai besoin d'un scope un giga donc je prends une sonde un giga et on verra donc toujours faire attention à ça qu'est ce que je veux mesurer parce que je mesure une fréquence à temps de monter des fortes tensions du bruit et dans ce cas là vous ferez votre choix par rapport à cette sonde là donc pour résumer le oscilloscope n'est rien sans une bonne sonde exactement pour résumer sert qu'on peut avoir le plus bel oscilloscope avec les plus grosses performances si on met une mauvaise sonde devant la mesure va être fausse tout simplement et on va modifier le signal d'accord alors merci beaucoup mathias maintenant on passe à la partie question maintenant on a déjà une question alors le client nous pose la question intégrité et fidélité est ce que une sonde parfaite peut avoir les deux en même temps oui tout à fait alors il ya toujours un compromis mais entre intégrité et fidélité intégrité c'est comment je modifie mon signal fidélité comment je le représente effectivement donc chose que je n'ai pas parlé dans dans cette présentation mais c'est bien d'avoir cette question là c'est quelque part quand je choisis une sonde je choisis avec une charge minime possible une appédance la plus haute possible donc une sonde différentielle qui passe de la haute fréquence à 0,6 picofarad sur du 1 mégôme c'est une très bonne sonde donc ça quelque part l'intégrité on va minimiser l'effet de l'intégrité de signal par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que je rajoute un élément sur ma sonde quand je branche ma sonde sur mon oscilloscope automatiquement ma sonde elle est compensée en temps réel c'est en temps réel c'est pas un calcul post acquisition donc en temps réel elle est compensée pour avoir la bonne la meilleure fidélité de signal et même les éléments d'embout de sonde que l'on peut mettre ce qu'on appelle des tips à souder ou à pointer ou autre et bien ces tips là il faudra bien faire attention de justement bien compenser l'oscilloscope va directement chercher son paramétresse et l'appliquer au oscilloscope de façon à compenser ce s 2 1 tout simplement donc les avoir une fonction de transfert inverse de cette partie là de façon à compenser et montrer le signal tel qu'il serait si je n'avais pas eu cette sonde là connecté sur mon circuit donc oui effectivement mais il ya toujours un petit compromis à faire quand même malheureusement alors la prochaine question c'est lorsque je souhaite justement acheter une sonde pour résumer quelles sont les bonnes questions à se poser pour faire un choix alors les bonnes questions à se poser comme je disais c'est je reviens toujours à la mesure qu'est ce que je veux mesurer je veux mesurer un phénomène très faible suivant la bande passante donc en amplitude dans ce cas là une sonde avec une atténuation par un ou par deux par un en passif ou par deux en actifs c'est à dire sur des sondes on va dire qu'ils font de la bande passante dans ce cas là ça sera le choix numéro 1 d'autres clients vont être de dire moi je cherche à avoir la meilleure dynamique possible ou avoir des mesures de ripple sur des offsets et dans ce cas là automatiquement la sonde donc les questions à se poser c'est premièrement la bande passante est ce que j'ai la bande passante qu'il faut système donc sonde plus oscilloscope parce que souvent on peut vendre des sondes à 1 gigahertz mais par contre je le mets sur un oscilloscope qui fait un gigahertz j'aurais pas mon gigahertz demande passante deuxièmement quelle est l'atténuation pour avoir une idée si je perturbe aussi disons je dégrade le bruit de mon système c'est-à-dire un scope plus sonde possède un bruit et souvent ce qui est spécifié c'est uniquement le bruit du scope et donc faut regarder en globalité au niveau système donc si j'utilise une sonde par 10 et que je suis intéressé par le bruit et ben faut regarder à 100 mini volt par exemple full dynamique quel est le bruit à 1 mini volt et pas à 10 mini volt par division ça ça à prendre en compte pour voir ce genre de choses et enfin la dernière chose c'est qu'est ce que je veux mesurer si votre but c'est de mesurer par exemple un mode commun forcément une sonde type modulaire sera plus adapté parce que vous pourrez tout simplement en appuyant sur un bouton avoir la partie mode commun qui sera fait de façon hardware dans le corps de sonde et avoir directement en temps réel ce mode commun au lieu de passer par une sonde numéro une et une sonde numéro deux et faire voix une plus voix deux divisé par deux et là vous avez un taux de résolution mode commun sur un scope entre deux voies qu'il est de l'ordre de 23 db ou 25 db sur des bandes passantes à 10 gigahertz alors c'est pas le cas en dessous du gigahertz bien entendu ce sera meilleur mais si on regarde à ces fréquences là donc toujours revenir à la mesure pour savoir ce qui est important de mesurer et donc choisir la sonde qu'il faut d'accord ok merci et la dernière question cette présentation pourra-t-elle être revue à volonté en ligne alors oui vous pourrez la regarder sur la page youtube de notre site ambe électronique notre page ambe électronique sur youtube tout à fait voilà donc c'est cette session elle est enregistrée donc forcément vous l'aurez à disposition et vous pourrez la télécharger ou aller regarder alors merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinar et merci mathias pour ces explications merci puis en espérant vous revoir aussi sur les prochains webinaires que l'on va faire vous allez voir qu'il ya d'autres webinaires qui vont suivre tout au long de l'année je vous remercie et très bonne journée à vous